Voilà, je suis végétal, je suis végétal. Après, si la physique quantique le prouve, à un moment donné, il va falloir se résigner. C'est ça l'important, c'est la résignation. Tu te résignes, tôt ou tard. C'est la moindre des politesses déjà. Et puis, vous résignez au fait que la physique quantique prouve que je suis le prince des super guerriers. Ouais, mais en attendant, moi je dis que c'est des conneries tout ça. Il y a un peu de vrais. Allez, 25% de vrais. Ça reste 75% d'ultra mytho. Ouais, mais en attendant, 25% de vrais. Je veux dire, la graine. Qu'est-ce que tu penses de la graine qui représente 1% du fruit ? Pourtant, sans la graine, le fruit meurt. Après, il y a juste quelques malins qui m'ont demandé de le prouver. Déjà, se justifier, c'est se crucifier. T'apprendras ça peut-être. Peut-être pas à l'école. Mais sache-le bien. Et de toute façon, je peux faire un big bang attaque, là, comme ça, sur Paris. Mais je niquerai la moitié de la ville. Et ça, c'est pas très catholique, je trouve. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Et puis, je ne me verrais pas en train de cramer Amélie Poulain en 3ème degré, quoi. En plus, c'est comme un bout de mon adolescence, Amélie Poulain. Et puis, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. J'ai un pote, un grand ami, là, qui s'est, il n'y a pas longtemps, un Renoir. Il s'est transformé en Sayajin 3. Super Sayajin 3. Et, en fait, il a créé un trou noir dans sa chambre. Pas un gros trou noir, ce qui n'est déjà plus là tous. Mais une sorte de mini trou noir qui a tout aspiré 10 mètres à la route. Ça a aspiré tout le bordel, en fait. Ça a aspiré sa chambre, tout le bordel. Ça a aspiré toute la merde. Puis, ça a pris son père, sa soeur, sa mère. Ça a tout aspiré. Et je pense qu'il faut éviter. Il faut vraiment savoir éviter. Quand on peut éviter, il faut éviter. Alors, c'est pour ça que moi, je suppute le fait de ne pas chercher à prouver qu'on soit qui que ce soit. Donc, à mon avis, ça, c'est pas... T'es sur le même endroit. Ouais, puis je crois que tu as oublié un autre contre-exemple aussi, mon pote. C'est que l'autre, là, Tarek, pote à toi, là, qui a, sans faire exprès... Enfin, voilà, il voulait montrer qu'il savait faire des boules de feu, là, en CM2. Il était en CM2. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, il a sorti une boule de feu. Il a cramé l'école, quoi, le gars. Et depuis, il est en détention. Et puis, il est passé en correctionnel. Et puis, voilà, il l'a en travers la gorge, le gars. Il l'a en travers la gorge. Donc, montrer qui on est, quelque part, ça... Tu peux faire de la prison, en fait. Si tu montres qui tu es, tu peux faire de la prison. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il ne faut pas donner des exemples aux... Je veux dire, la jeunesse, là, de cette manière-là, sans sécurité ni... Oui, mais il y a un truc que tu oublies, mon cher, c'est que le gars, au moins, il sait qui il est. OK, il a fait de la tôle en tant que mineur. Mais il sait qui il est, lui, dans son essence. L'essence aristotélicien, dans le sens étymologique du terme. Je, et pas un autre. Je, the je, c'est je, c'est tout. Donc, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de croire aux choses. C'est de croire aux choses. Avec la croyance, tu peux changer les propriétés de l'univers. Et c'est comme ça que je vois les choses. C'est tout. C'est comme ça. C'est tout.